On en vient à cette initiative, super initiative d'ailleurs, de l'affilature de Mulhouse. Plusieurs fois dans l'année, l'institution culturelle a décidé d'ouvrir ses portes aux familles et aux tout-petits. Elle leur propose des ateliers de chants, de danse, mais aussi des concerts. Cela se passe les dimanches et la première c'était hier. Stéphanie Malaurant avec Bernard Stémer. Un quintet de cuivre dans une ambiance plutôt décontractée. Une belle façon d'attirer un public familial. Ce concert de l'orchestre symphonique de Mulhouse est l'une des propositions des dimanches à l'affilature. Tu connais les instruments là ? La trompette, les trombones et je ne sais pas, après. C'est fantastique, les enfants se sont très bien comportés. C'est une découverte, c'est un endroit cosy en plus. Ils l'ont fait vraiment de façon à ce qu'on soit bien. C'est la première fois et c'est très agréable parce que le soir avec les enfants, on n'a pas trop le temps de venir au concert. Et du coup le dimanche matin, c'est une bonne opportunité pour nous de venir assister à des concerts. L'opportunité de bruncher aussi dans le hall du bâtiment. Un moment de partage et de convivialité qui se poursuit pour les tout-petits par un atelier de découverte de danse et de musique. Le ballet du Rhin a mis en place cette séance pour les bébés de 0 à 2 ans, inspiré de son dernier spectacle, la sérénade. Les bambins très réceptifs, hypnotisés même, le temps d'une danse. Ça montre combien la danse, la musique, c'est vraiment un vecteur qui est presque naturel. On a l'impression souvent qu'on n'a pas les codes pour décrypter ces émotions. Et en fait c'est quelque chose, les enfants ils s'en saisissent tout de suite, ça va directement dans leurs émotions. Ils ont quelque chose de très naturel, instinctif en fait à cette expérience. Deux autres matinées de dimanche à la filature sont programmées en avril et mai prochains dans l'idée d'ouvrir toujours plus grand les portes de ce temple de la culture.